L'on me nomme univers et l'on me dit obscur, mais qui vient vers moi rencontre mes étoiles, et qui m'envoie ses yeux comme on hisse des voiles, connaîtra du passé les rêves du futur. Ça fait plusieurs pièces que j'écris autour d'un texte préexistant, et j'avais envie pour cette pièce de trouver un texte qui guide ma composition, et je suis tombée par hasard sur le poème de Baudelaire. Et en fait il m'a beaucoup intriguée, parce qu'il est fait de contrastes, on a aussi la sensation au cours de lecture que le contexte est en train de changer un petit peu tout le temps, on ne sait jamais exactement de quoi il parle, il y a beaucoup de choses, en peu de verre finalement, du coup j'ai manifesté ça dans la pièce de plusieurs manières, bien sûr l'utilisation des contrastes qui est prédominante, mais aussi l'écriture du corps par exemple, qui dirige la pièce d'un seul tenant. Quand je me suis lancée dans l'écriture de la pièce, j'avais l'idée de la faire pour corps entièrement. On a travaillé dans ce sens pendant plusieurs semaines avec Jens. Une fois que les modes de jeu étaient choisis, il me propose un jour de tester avec le tuba Wagnerien. On a fait tout le tour, après on a fait un discours sur la possibilité, évidemment, de tester, pas tellement de tester, mais le mode de jeu, des différentes possibilités, des différents contextes possibles, et Clara est très très à l'écoute de tout ça. Périodiquement, je venais à l'IRCAM et on fait une séance de travail pour qu'elle teste les choses avec l'électronique, comment ça fonctionne avec le micro, avec les différentes possibilités de son, de transformation. On a pu trouver une finition dans les couleurs, mais aussi une puissance qui donnait beaucoup plus de sens en fait à toute la pièce. Je sais la Terre, une île infantile et enceinte, guettant à l'horizon un soleil différent. Car étant l'univers, je suis aussi parent, et je sais son désir de se retrouver saint. Ce qui est vraiment unique avec cette pièce, vous voyez, c'est marqué, corps solo en fa, en jouant tuben. Ce n'est pas la première fois que je vois cette phrase. Normalement, ça traduit 80% pour le corps et 20% pour le tuben. Ici, c'est absolument le contraire. Donc pour moi, c'est unique dans l'histoire de la musique, on a une pièce solo contemporaine, 21e siècle, pour le tuben. C'est un instrument qui est très, très, très mal compris par les compositeurs. À la fois, ils pensent, c'est un instrument de Wagner, c'est un instrument tonal du 19e siècle, et c'est complètement faux. Avec le tuben, et c'est Clara qui a compris ça, un des seuls compositeurs que je connais qui comprenne ça, tuben, c'est couleur de son, l'expression de son. Et avec Clara, ça m'arrive parfaitement avec sa composition, parce que, pour le tuben, on a quatre sordines pour filtrer le son. On a le son qui passe dans le micro, qui va transférer partout dans le hall, et ça va être transféré en même temps. Quand vous me contemplez, sachez que je vous vois soulever vers mes cieux vos regards pleins d'ivresse, et qu'à travers chacun, je grandisse sans cesse, car je serai en vous, si vous croyez en moi. J'ai écrit, du coup, une première version du solo, et je lui faisais écouter la bande, des textures qui ne sont pas de cette terre, puisqu'elles sont créées virtuellement. Du coup, on essaie de s'en approcher, c'est comme ça que le choix des sourdines et des timbres est venu pour vraiment créer cette cohérence entre ce qui est diffusé au parleur et le corps. Le tuben, ce n'est pas la même chose que le corps. C'est vraiment l'idée de son, c'est le volume sonore, et c'est aussi la possibilité d'expression dans le son, avec le tuba. On ne peut pas faire exactement la même chose avec le corps. C'est le tuben qui domine le dialogue totalement, mais en même temps, il doit assumer les différents caractères, les différents rôles qui ne sont pas assez évidents. Il faut voir avec le contexte. Donc, adapter à ça, c'est un enjeu. Comment gérer avec les sourdines, comment gérer avec l'équilibre dans le hall, avec tout ce qui est transformé et transféré comme son ? Une manière dont on a travaillé avec Jens, c'est que je lui ai fait écouter des extraits de la bande qui étaient préparés en parallèle de l'écriture du solo, et on venait chercher exactement le type de timbre du corps qui viendrait répondre le plus justement à la bande et aux textures proposées. Le rôle de l'ensemble dans cette pièce, il sert en particulier à faire le lien entre tous les espaces. On a beaucoup de choses qui se passent au niveau des haut-parleurs. Et en fait, ils viennent appuyer l'harmonie, mais aussi proposer une sorte de monde parallèle qui vient répondre à l'électronique ou s'y confronter. qui cherche pour changer, me trouve au fond de l'âme, l'on me nomme univers et l'on me dit sans cœur, et si je parais noire ainsi qu'un étrangleur, c'est pour mieux éveiller votre désir de flamme. J'ai utilisé des techniques et des nouvelles pour moi au niveau de l'exploration de la hauteur. J'ai laissé ce matériau me donner les spectres de la pièce. Il y a aussi des éléments pendant lesquels l'harmonie se renourrit elle-même. On a des transpositions sur transpositions dans l'électronique. Il y a plusieurs fonctions à l'électronique dans cette pièce. Il y a à la fois des parties de bandes qui ont été faites dans les studios de l'IRCAM, qui viennent elles-mêmes d'un matériau acoustique, qui est le piano, confronté à des transducteurs, et puis retravaillé ensuite. Mais il y a aussi des moments de temps réel, où la note du corps est transposée et réverbérée dans les timbales qui sont placées en haut de la scène. Et on a un moment où c'est un processus similaire où le bol tibétain est lui-même transposé et où le corps vient s'ajouter par-dessus. Le corps est finalement peu utilisé, vraiment à la fin, comme une dernière poésie. Mais avant ça, le tuba a conféré à la pièce tout le volume et tous les timbres que je souhaitais avoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada